Bonjour à tous, c'est Cyril Léger, alias Luron BCH pour PokerStrategy.com Aujourd'hui, nouvelle revue de session d'un membre de la communauté En l'occurrence Julien0408 Et pendant la vidéo, et sur le forum Donc du coup, encore une fois, à travers cette vidéo, on va essayer de repérer les forces et faiblesses du joueur en question Afin d'essayer de le faire progresser, et également de vous faire progresser Si jamais vous faites des erreurs identiques aux siennes Comme d'habitude, la partie commentaire vous sera évidemment dédiée Et j'essaierai de répondre à un maximum de questions Donc on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement Donc la première main qui nous intéresse est une paire de deux Des mains qui seront jouées en NL5 short-handed, un petit peu comme d'habitude Et donc on va essayer de regarder à travers une petite quinzaine de mains Tout ce qu'on aurait pu faire différemment Donc notre adversaire ici, sur lequel on a quelques stats qui jouent 51-10 Encore une fois, les stats ne sont que sur un échantillon relativement faible Mais ça peut déjà donner une petite tendance à partir du moment où on se concentre uniquement Sur le VPIP et le preflop raise Les autres stats mettant un petit peu plus de temps à tendre vers une stat fiable On ne va évidemment pas les utiliser Donc notre adversaire qui a un tout petit tapis Décide de relancer à 20 centimes Donc la première question qu'on doit se poser ici C'est est-ce qu'il va être rentable pour nous de jouer notre paire de deux face à cet adversaire là De manière générale, si on décide de coller pour cette maïnée Il faut que le tapis effectif soit au moins entre 15 et 20 fois supérieur à la taille de la relance Donc ici on aurait 18 centimes à payer Ce qui signifierait qu'il faudrait que le tapis effectif soit au moins une quinzaine de fois supérieur à ses 18 centimes Donc 18 fois 15 ça ferait 2,20€ Il faudrait que le tapis effectif soit au moins de 2,20€ Donc coller ici pour cette maïnée n'est pas forcément une très bonne option Après on peut imaginer en théorie que notre main est suffisante pour aller à tapis contre cet adversaire là Ça me semble un petit peu optimiste à partir du moment où il ne relance pas énormément Donc ici ce qu'on peut constater c'est que simplement Donc Julien a décidé de coller Et on peut donc constater que c'est une erreur parce qu'on ne touchera clairement pas notre brelan assez souvent Pour pouvoir le rentabiliser au maximum Donc ici gardez bien ça en tête lorsque vous jouez pour cette maïnée Lorsque votre main n'a que très peu de valeur sans toucher le brelan Comme ça va être le cas d'une paire de 2 ou de n'importe quelle paire un petit peu intermédiaire Il faut que les tapis effectifs soient au moins entre 15 et 20 fois supérieurs A la taille de la relance à payer Je vous invite à jeter un petit coup d'oeil sur la vidéo théorique que j'ai faite sur les pocket pairs Qui vous expliqueront peut-être ça de manière un petit peu plus détaillée Donc ici première erreur sur la main C'est simplement qu'on se retrouve à coller alors qu'on n'a finalement rien à espérer Le flop arrive R5-2 Et là on va essayer d'aborder le thème de manière plus générale En considérant que notre adversaire a un tapis profond ou un petit peu plus profond Bref que sa taille de tapis est un petit peu plus grande que ce qu'on voit à l'écran Et de manière générale ici il ne sera pas correct de faire un donkbet Donc ici Julien a décidé de faire un donkbet Ce qui n'est clairement pas une bonne chose Parce que le flop n'étant pas connecté N'étant que deux joueurs au flop Notre adversaire va très souvent faire un continuation bet Et on pourra lui prendre beaucoup plus facilement son argent si on le laisse miser Qu'en misant Parce que ce qui va se passer ici D'autant plus s'il a un petit tapis C'est que lorsqu'on va miser On va clairement montrer de la force Puisqu'à partir du moment où il n'aura plus que 81 centimes Donc seulement 60 centimes pour nous à rajouter dans un pot qui en fera un 50 Il va bien imaginer que la probabilité qu'il passe un bluff ici Est relativement réduite Il ne va pratiquement jamais bluffer ici Donc en fait en faisant un donkbet ici On va simplement faire passer à notre adversaire toutes les mains Avec lesquelles il aurait pu faire un continuation bet Mains qu'on domine évidemment avec une main aussi forte Donc lorsque vous êtes face à un seul adversaire Et que vous nous avez simplement collé préflop Faire un donkbet ne sera pas très souvent une bonne idée Ce sera une bonne idée lorsque vous serez plusieurs dans le coup Lorsque la probabilité que le relanceur initial ne fasse pas de continuation bet Admettons qu'un mec relance Vous suivez et deux autres joueurs suivent Et vous touchez un brelan Dans ces situations là où le relanceur initial fera face à trois adversaires Il ne fera pas un continuation bet de manière aussi prononcée Que lorsqu'il n'y a qu'un seul adversaire La probabilité qu'il fasse un continuation bet dans quatre joueurs Est évidemment bien plus réduite Donc à ce moment là on doit essayer de prendre les devants Idem sur un board un petit peu connecté Où la probabilité que notre adversaire fasse un continuation bet sur un flop connecté Diminue parce que ça touchera un petit peu moins sa range et un petit peu plus la nôtre Du coup il sera un petit peu moins enclin à miser Et à ce moment là ce sera plutôt à nous d'essayer de faire grossir le pot Ici sur un flop pratiquement le plus sec possible Notre adversaire va faire un continuation bet très souvent Et vu la taille de son tapis Il va peut-être même faire tapis relativement souvent Étant donné que de notre côté nous allons montrer de la faiblesse En ayant simplement collé préflop et en ayant simplement checké Ici en misant et en prenant les devants On lui coupe simplement l'herbe sous le pied Et toutes les mains intéressantes qu'il pourrait avoir Comme je ne sais pas une paire de 10 Un As-Dame, Dame-Valet, As-10 etc Toutes ces mains avec lesquelles il aurait pu faire un continuation bet Ici il se retrouve simplement avec l'idée qu'on est prêt à aller à tapis Et donc du coup sa main va devenir bien moins forte Et il ne misera probablement pas alors qu'il l'aurait fait plus facilement sur un check de note Lorsque vous misez réfléchissez bien à ce que vous voulez faire Et donc ici sur cette main là on a une erreur préflop Parce qu'on n'a pas de cote suffisante pour coller pour toucher notre brelan Et on a à nouveau une erreur postflop Où on ne rentabilise pas notre main au maximum en lui coupant l'herbe sous le pied Donc les donkbet de temps en temps c'est bien Face à un seul adversaire sur un flop sec La plupart du temps ce ne sera pas optimal Et ici notre adversaire a passé Alors que s'il avait eu quelque chose comme As-Dame, As-Valet etc Il aurait probablement fait un continuation bet La main suivante qui nous intéresse est un Dame-Valet Donc relancé par un joueur en milieu de parole Joueur sur lequel on a quelques mains Donc 145 mains Ça nous laisse déjà une stat relativement fiable Sans exagérer non plus Il joue 23, un joueur plutôt solide Et Julien a décidé de suivre Alors je suppose que ce call est entre guillemets légitimé par le fait d'avoir la position Alors c'est évidemment pas parce qu'on a la position qu'on doit coller beaucoup plus souvent C'est évidemment pas parce qu'on a la position qu'on doit se contenter d'être un petit peu plus passif aussi La position n'empêche pas de garder l'initiative C'est pas forcément valable pour cette main Mais c'est une remarque générale Il vaut mieux être l'instigateur du coup Plutôt que le suiveur Qu'on soit en position ou hors de position Donc ici le vrai problème de cette main là De ce Dame-Valet C'est simplement que c'est une main dominée Coller des relances avec des Valets 10, des Dame-Valet, Roi-Valet, éventuellement Roi-Dame, As-Valet etc Ne peut que nous amener des problèmes D'autant plus face à un joueur semble-t-il plutôt correct Où lorsqu'on touchera une Dame ou un Valet ici On pourrait se retrouver dominé Parce que notre adversaire peut très bien avoir Une paire d'As, une paire de Rois, une paire de Dame, une paire de Valet As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, Roi-Valet etc Et évidemment lorsqu'on touchera notre top pair On aura bien du mal à abandonner le coup directement Donc plutôt que de se retrouver dans des situations difficiles A ces limites là Il vaut mieux s'en tenir à la valeur de nos cartes Et à ne pas trop coller De manière générale Suivre des relances Est plutôt quelque chose dont on devrait Oublier l'existence Et se concentrer uniquement sur les mains Où nous avons l'initiative Donc si votre main n'est pas assez forte Pour être relancée De manière générale Considérer qu'elle ne l'est pas non plus Pour poursuivre Il y a quelques raisons pour suivre Avec des suites de connectors Il y a quelques raisons pour suivre Avec des pocket pairs Avec des broadways Des mains dominées comme celle-ci Ça devient un petit peu plus Un petit peu plus délicat Donc ici je préconise clairement D'abandonner Parce que Entre les flops Où on devra abandonner directement Comme celui-ci Et où on perdra de l'argent Donc entre les flops Où on n'aura rien Et on sera obligé de passer Entre les flops Où on aura quelque chose Mais ça ne sera pas suffisant Par exemple il y aura As-Valet 8 On aura simplement le Valet Ça ne sera pas suffisant Entre les fois où on touchera notre top pair Mais où notre adversaire aura mieux On va se retrouver à perdre finalement Beaucoup plus d'argent Qu'on devrait Avec ce genre de main Je vous invite à regarder Dans votre tracker Comment vous vous comportez Avec ces mains là Roi-Valet Roi-Dame As-Valet Dame-Valet etc Lorsque vous avez simplement suivi une relance Et à mon avis Vous ne serez probablement pas gagnant Dans ces situations là Donc Plutôt Voilà Plutôt à proscrire Essayez Dans la mesure du possible D'être le plus souvent possible L'instigateur Et le relanceur initial Donc on décide de relancer Roi-Valet à la sortie En début de parole Pas de Pas de problème là dessus Et notre adversaire décide Notre adversaire juste après nous UTG plus 1 Décide de nous sur-relancer Pratiquement du minimum Donc évidemment On a le sentiment Que la cote qui nous est offerte Est intéressante On a le sentiment Que notre main a un potentiel intéressant Parce que On peut toucher une couleur On peut toucher une quinte Etc Mais comparer Véritablement La force de notre main Par rapport à la force De la main de notre adversaire Qui pourra avoir Évidemment Un panel de mains Relativement réduit Bon sa stade de 3-bet ici C'est 8,8 Mais on n'a pas On n'a pas suffisamment de mains Pour Pour justifier D'un pourcentage de 3-bet Aussi Aussi élevé Ce qu'on peut simplement Imaginer C'est que notre adversaire Va 3-bet de manière Standard Des paires d'As Des paires de Rois Des paires de Dames Des paires de Valets Des paires de 10 Des As-Rois Des As-Dames Et face à cette range là Notre Roi-Valet Sera clairement Sera clairement En très mauvaise posture Alors là c'est encore pire Que la situation précédente Parce que là On se retrouve hors de position Et lorsqu'on va rien toucher On va devoir abandonner directement Ce qui va arriver très très souvent Puisqu'on ne va toucher Quelque chose Que 30% du temps Et ces 30% du temps là Prennent en compte Des Rois Des Valets Lorsqu'il y a par exemple As-Dame-Valet As-Roi-10 Etc Donc On va toucher une fois sur 3 De manière générale Donc c'est pas une fois sur 3 Un jeu très fort Et ça comprend aussi Les tirages couleurs Etc Donc il faut faire très attention On ne va clairement pas toucher Asse-Roi-10 As-Roi-10 Pour justifier De De jouer cette main là Notre adversaire nous sur-relance Notre main n'est pas assez forte Elle est dominée Et peut nous amener des ennuis Si on avait eu quelque chose Comme 8-9 suité 7-8 suité Etc On aurait pu On aurait pu jouer plus facilement Parce que Notre main Si elle touche une top pair Sera Sera un petit peu Un petit peu plus facile à jouer Parce qu'on s'emballera Évidemment moins facilement Et notre adversaire aura aussi De son côté Un potentiel de domination Je ne sais pas si le terme Le terme est vraiment exact Bien moins fort Parce que S'il touche un Roi Si on touche un Roi Ici lui peut avoir Roi-Dame ou As-Roi Et face à notre Roi On ne serait pas bien Tandis que Si on touche un 8 Sur 4-6-8 Par exemple Avec 8-7 suité Notre adversaire aura Assez rarement un 8 Donc on sera battu Uniquement par les paires supérieures Tandis qu'ici On sera battu Et par les paires supérieures Et par toutes les mains Qui nous dominent Donc Attention à ne pas coller Les 3-bettes Même pour des montants Dérisoires Si on avait été en position Ici On aurait pu suivre Évidemment Parce qu'on aurait eu L'information De ce que va faire Notre adversaire Et on aurait pu Avoir plus De facilité A jouer post-flop Entre les fois Où il va miser Et on va pouvoir coller Et flotter Et essayer de remporter Le coup par la suite Toutes les fois Où le flop Ne sera pas favorable Et où il va checker Et on pourra prendre le coup Etc Nous donne une opportunité Suffisante Qui justifierait De coller ces 20 centimes De manière un petit peu optimiste Ici hors de position C'est nous qui devons prendre La décision en premier On va devoir checker Quasiment systématiquement Et notre adversaire Notre adversaire Va miser sur Sur pratiquement Tous les flops Et on va devoir On va devoir abandonner Et ici on voit Que notre adversaire A mis 25 centimes Dans 87 centimes Et qu'on a passé quand même Donc ce qui renforce Totalement Le fait de devoir Folder Pré-flop Surtout si on passe Pour une mise Aussi peu chère C'est Voilà C'est finalement Donner de l'argent A notre adversaire Donc comme je le disais Sur la main précédente Essayer d'être Le plus souvent possible En position de force Et donc avec L'initiative de la relance Et la position Et ici on se rend bien compte Qu'on est ni l'initiateur De la relance Ni en position En plus avec une main dominée Et que ça nous amène Ça nous amène forcément Des problèmes Donc même si les montants Ne vous semblent pas très chers Il faut quand même Mettre notre main Dans le contexte Et se dire que ce roi valet là Hors de position Face à un 3-bet Bah il a finalement Que trop peu de valeur Pour mériter D'aller voir le flop Main suivante As-5 Donc là On va passer On va passer assez rapidement Sur cette main là Juste vraiment Encore une fois Pour signifier A tous ceux Qui n'ont pas l'habitude De jouer Et ça rejoint un petit peu Tout ce que j'ai J'ai dit précédemment Le limp est vraiment Quelque chose Quelque chose Qu'il ne faut pas faire Où notre main Est suffisamment forte Pour être jouée Alors On doit relancer Où elle n'est pas suffisamment Forte pour être jouée Et on doit passer Alors J'imagine Ce qui se passe Ce qui se passe Dans votre esprit En vous disant Si je relance Et que je suis suivi Avec ma main Un petit peu moins fort Je vais souvent devoir Abandonner le coup Et je vais perdre plus Que si j'avais simplement limpé J'ai l'occasion De voir le flop Pour un prix Pour un prix abordable Alors C'est vrai Mais le raisonnement Est évidemment Est évidemment faux D'une part Parce que c'est pas Parce qu'on limp Qu'on aura l'occasion De voir le flop Il reste Sur cette main là Il reste deux joueurs Après nous Mais de manière générale Il peut en rester Il peut en rester trois Il peut en rester quatre Etc Donc on n'a pas l'assurance En limpant De De pouvoir voir le flop Il y a quelqu'un Qui peut relancer Après nous Ce qui nous aura Simplement fait gaspiller Une blinde D'autre part Lorsqu'on limpe Simplement Lorsqu'on colle simplement Une relance Lorsqu'on limpe On n'a aucun crédit Post flop Et du coup Alors que ici Si on avait relancé 20 centimes par exemple On relance à 20 centimes Tout le monde passe On gagne le coup On gagne le coup très souvent Un adversaire passe Le flop n'est favorable A aucun des deux joueurs On mise C'est pour nous Notre adversaire va passer Et ce sera pour nous Parce qu'on a Le bénéfice de l'initiative Et notre adversaire Va considérer que notre main Est meilleure que la sienne Puisque nous avons l'initiative Lorsqu'on n'a pas l'initiative On n'a aucun crédit Si ici Pardon Si ici il sort quelque chose Comme roi 10-4 Et que nous avions relancé Pré flop On aurait pu faire un continuation bet Et faire passer notre adversaire De manière assez facile finalement La fold equity Qu'on va créer Pré flop Et post flop En relançant Va nous amener A une rentabilité Bien plus grande Lorsqu'on relancera Que lorsqu'on limpera Ici en limpant On s'oblige pratiquement A toucher un jeu Un jeu assez solide Pour pouvoir remporter le coup Alors que quand on relance On a en plus La fold equity Et donc l'agressivité De notre côté Qui va Qui va totalement changer la donne Il faut bien Se mettre en tête Que le poker Est un jeu d'agressivité D'agressivité contrôlée Evidemment Il ne faut pas être Il ne faut pas être complètement fou Il ne faut pas bluffer sans arrêt Il ne faut pas tout relancer Etc Mais il faut Essayer de mettre Le plus souvent possible Le bénéfice de l'agressivité Dans notre jeu Donc ici Le limp est évidemment Une très mauvaise chose Tout le monde check Sur ce flop 2-6-5 On décide On décide de checker aussi Doublante du 6 Les deux check à nouveau Et là pour le coup On a un jeu Qui est plutôt intéressant Puisqu'on a les Les deux paires max Assez peu de chance Que quelqu'un ait une paire de 7 Ou une paire de 8 Ou plus Parce qu'il aurait relancé Assez peu de chance Que quelqu'un ait une couleur Parce qu'avec une couleur Ou un full Quelqu'un aurait déjà Aurait déjà pris l'initiative Donc a priori Nous avons la main gagnante Et nous avons peut-être La possibilité De nous faire payer Par un tirage quinte ventrale Un tirage quinte Un tirage couleur Etc Donc ici on a de la value A faire Parce que Nous avons de très bonnes chances D'avoir la meilleure main Et de bonnes chances De se faire payer Par des mains inférieures Donc ici nous aurions dû Nous aurions dû miser Évidemment à la rivière C'est trop tard Et nous devons checker Puisque nous ne pouvons plus Nous faire payer Par des mains inférieures A la note Donc lorsque vous êtes en jeu Je vais revenir Un tout petit peu à ce moment là Voilà après les deux checks Il faut réfléchir véritablement A la valeur relative De notre main Certes un A5 Ce n'est pas très fort Mais ici Il a pris tout de suite Une nouvelle ampleur Puisqu'il y a deux 6 La probabilité que quelqu'un Est un 6 est assez faible La probabilité que quelqu'un Est une paire au dessus Est assez faible aussi Également puisque Personne n'a relancé préflop Personne n'a misé au flop Et à la turn Idem pour la couleur Etc Donc ici a priori Compte tenu de la Des actions Qui nous amènent Jusqu'à ce moment là Nous avons de grandes chances D'avoir la meilleure main Peut-être qu'on se fera payer Par un 2 Peut-être par un 3 Peut-être par un 4 Peut-être par un 5 Forcément moins fort que le nôtre Peut-être par un pic Etc Donc ici On doit miser Pour la valeur de notre main Donc réfléchissez bien à ça A chaque fois que vous avez Une décision à prendre Ne checkez pas de manière Un petit peu automatique Ou ne misez pas de manière Automatique Mais réfléchissez véritablement Si vous pouvez vous faire payer Ou non Par des mains moins fortes Que la vôtre Main suivante Paire de 7 Hop je vais passer un petit peu vite Pardon Donc on a une relance UTG Une surrelance De la part du bouton Et on décide De coller Alors encore une fois Évidemment Dans ces situations là On est clairement Dans un Dans l'optique de coller Pour 7 mining Est-ce que la cote Est-ce que la cote Est-ce que la cote Est-ce que la cote est suffisante Encore une fois Encore une fois non On a 23 centimes On a 23 centimes A payer pour éventuellement Un pot de 3 euros Donc à peu près 13-14 fois De notre adversaire Ça peut être compensé Effectivement Par le fait que Orbis Orbis Tersus A un tapis intéressant Il pourrait aussi Coller les 10 centimes Mais ça peut également Être contrebalancé Par le fait Qu'il relance UTG Et qu'il pourrait avoir Un jeu Un jeu intéressant Donc J'irai pas jusqu'à dire Que c'est Totalement mauvais De coller Avec la paire de 7 ici Mais il faut vraiment Il faut vraiment bien Bien réfléchir à ça Et respecter L'aspect mathématique Du 7 mining Donc le 7 mining C'est simplement Lorsqu'on colle Pour toucher notre brelan Il faut que la cote implicite Soit suffisante Et pour que la cote implicite Soit suffisante Il faut qu'elle se situe Minimum Entre 15 et 20 fois La taille La taille des tapis effectifs C'est à dire qu'ici On a 23 centimes A ajouter Et il faut qu'on soit Capable de gagner Quelque chose Qui est compris Entre 3 euros 3 euros 20 Et 4 euros 60 Et comme notre adversaire N'a que 3 euros ici On constate Que nous ne sommes pas Dans les clous C'est effectivement Un petit peu compensé Par le fait Qu'on peut imaginer Que cet adversaire là Va coller assez souvent Et que peut-être On pourra lui prendre Un petit peu d'argent Aussi Cela dit S'il colle simplement Dans 3 joueurs Les 10 centimes supplémentaires C'est qu'il n'a probablement Pas une main très forte Et probablement pas Une main avec laquelle Il sera capable De lâcher son tapis Donc attention A bien respecter Ces codes là Lorsque vous jouez Pour un brelan Et à ne pas aller chercher Votre brelan systématique Parce que comme on l'a vu Tout à l'heure Avec la paire de 2 Sur un adversaire Qui avait que 1 euro De tapis C'est clairement EV moins Le flop nous amène C'est un seul adversaire Ici le fait Le fait qu'il y ait Plusieurs adversaires Et un flop Un petit peu plus connecté Peut nous amener Evidemment A faire un donkbet Profitable Ça n'a pas fonctionné Ici Mais cette fois-ci Ça tenait un petit peu Plus debout Parce qu'on pouvait Prendre une stricte de value Sur aubert tertius Peut-être sur Alex Sur Alex ici également Et on évite Un check On évite un check général Et la perte Donc d'une stricte de value Avec notre brelan Main suivante Paire de rois Donc évidemment On relance On se fait sur-relancer Pas de soucis là-dessus On va à nouveau Sur-relancer Alors on pourrait On pourrait discuter De la pertinence De sur-relancer à nouveau Pour pas faire passer Des mains inférieures Etc C'est surtout valable À des limites Un petit peu supérieures En micro-limites On a une paire d'as Une paire de rois Une paire de dames même On n'hésite pas Évidemment A relancer Sur-relancer Pour Pour la valeur De notre main Donc on sur-relance à nouveau On aurait pu même Peut-être mettre Un petit peu plus Ça reste cohérent Mais de manière générale Les adversaires De ces limites là Aiment bien voir le flop Donc on aurait pu mettre Un petit peu plus Mais ça reste Ça reste correct Comme je viens de le dire Flop Roi 7-4 Et ici Alors Julien a décidé De checker Donc il a décidé De faire un slow play Je conseille clairement pas Le slow play Pratiquement A aucune limite Parce que tout simplement Ça va nous faire perdre Une streak de value Parce que Lorsqu'on sur-relance Lorsqu'on relance Ou qu'on sur-relance Et qu'on ne fait pas Un continuation bet Sur les flops secs Ça paraît finalement Plus loose Qu'autre chose Il est évident Que si Si on avait Une paire d'as Un as-roi Ici Etc On aurait fait Un continuation bet Idem Si on avait une main Un petit peu Un petit peu Intermédiaire Donc ça Une main moins forte C'est à dire que A chaque fois qu'on va checker On va avoir un jeu fort Et à chaque fois qu'on va avoir Un jeu moyen On va faire un check Donc notre adversaire Va nous repérer Assez facilement Et d'autre part En checkant On ne se donne pas la possibilité De prendre un gros coup Et on ne se donne pas la possibilité Et on ne donne pas Pardon La possibilité à notre adversaire De faire une bêtise Vous avez sur-relancé Ou sur-sur-relancé L'idée va être évidemment De faire un continuation bet Comme on l'aurait fait Avec des mains Avec des mains plus faibles Dans l'optique de rester crédible Dans notre façon de jouer Dans l'optique Que de toute manière Sur un flop Sur un flop sec On fera un continuation bet Et évidemment Si on ne fait pas un continuation bet Sur ce flop là Et qu'on est encore dans le coup A la rivière Notre adversaire va certainement Se poser quelques questions Donc le continuation bet Permet de Ben de Voilà D'être un petit peu plus crédible Avec nos mains Avec nos mains moyennes Et de rester déguisé Avec nos mains fortes Donc ne slow playez pas Quitte évidemment A faire passer Votre adversaire Sur la main en question L'objectif Est un objectif A long terme Et on prendra bien plus d'argent En faisant un continuation bet Dans ces situations là Que En essayant de slow play Donc ici Ça a à peu près Ça a à peu près Ça a à peu près fonctionné Parce que Notre adversaire a misé le flop Et on se rend compte Que finalement S'il ne sort pas Un as à la rivière On prend Parce qu'il avait as dame On prend absolument On prend absolument Rien du tout A notre adversaire Alors que Si on fait un continuation bet Il peut considérer Que Nous faisons un continuation bet En bluff Il peut considérer Que sa main est intéressante Et qu'on va s'ébettre Avec Avec un panel très large Il peut tenter quelque chose Etc Bon Sur cette main là C'est pas forcément le cas Mais S'il avait une paire de 10 Ou Ou autre chose Il aurait très souvent Pris le check derrière nous Alors qu'il nous aurait Probablement payé une mise Donc nos adversaires Seront beaucoup plus enclins A payer un continuation bet Qu'à prendre l'initiative Après notre check Après notre check Pardon Parce que Parce que Ça devient Enfin C'est un petit peu louche Qu'on Qu'on 3 bet Ou qu'on 4 bet Et qu'on check le flop D'autant plus S'il est sec Puisqu'il est extrêmement favorable A un continuation bet Main suivante as 3 Même problème Que sur les mains précédentes Coller avec des mains Avec des mains un petit peu poubelle C'est clairement une mauvaise chose Encore une fois Donc là Je m'adresse directement à Julien Pour le coup Ne vois pas des codes partout N'imagine pas Que tu peux prendre des tapis A tout va Avec ces mains là N'imagine N'imagine pas Que Qu'il va sortir une couleur tout le temps Et que quand il va sortir une couleur Tu vas pouvoir Prendre tout son tapis A ton adversaire C'est évidemment pas le cas Et avec ces mains là Il y a plus de chances Que tu te retrouves A devoir soit abandonner au flop Soit à coller Un tirage Un tirage qui ne rentrera pas Et à perdre de l'argent Soit à coller Parce qu'il sort un as Et à perdre de l'argent Etc Voilà Il vaut mieux éviter Tout ce qui est cold call Donc les cold calls C'est simplement Les calls de relance Alors que nous ne sommes pas Engagés dans le coup Donc ici Ici ça doit être un fold Un fold pré-flop Parce qu'on a On n'a rien à gagner De manière générale Encore une fois Si vous décidez de rentrer dans un coup Rentrez-y En ayant le bénéfice De l'agressivité On décide de relancer 10 et 9 suitées Pourquoi pas Pas de soucis là-dessus On est suivi par le bouton Et par la petite blinde Le flop nous amène 4-8-3 Donc un flop Qui nous est plutôt favorable Même si on n'a pas Même si on n'a pas touché Ça reste quand même Un flop relativement intéressant Notre adversaire check Et Julien a décidé De checker également Donc là c'est évidemment Une très mauvaise chose Puisque si on relance Avec 10 et 9 suitées C'est clairement C'est clairement Pour faire valoir Soit la fold equity Que nous avons pré-flop Soit post-flop Mais aussi pour profiter Des boards Qui nous sont extrêmement favorables Ici nos adversaires Sur 4-8-3 Auront quasiment jamais touché Nous n'avons que hauteur 10 Pour l'instant Nos adversaires N'auront quasiment jamais touché On a une très bonne fold equity Et on a une énorme équité Avec notre 10 Avec nos outs Le 10 et le 9 Qui peuvent nous aider Et le coeur Donc plutôt que d'attendre De toucher notre couleur Plutôt que d'attendre De toucher nos outs On va essayer de faire en sorte De se donner la possibilité De gagner sans toucher Donc ici On doit évidemment miser Si nos adversaires passent On gagne le coup C'est très bien Et si nos adversaires payent On a encore une possibilité Intéressante de gagner Tandis que si on check On ne se donne pas la possibilité Comme c'était le cas ici Et beaucoup de fold equity On doit profiter de la situation Pour miser Bien évidemment Puisque en étant agressif On se donne la possibilité De gagner le coup Sans forcément avoir touché Ce qui est toujours plus intéressant Puisqu'on ne touchera Evidemment pas Evidemment pas tout le temps Main suivante Paire de 7 On décide de relancer On est suivi Par la petite blinde Pas de problème Et notre adversaire Décide de faire un donkbet Encore une fois Donc Julien A travers ces quelques mains Que j'ai pu voir Tu as une tendance A slow player Beaucoup trop Beaucoup trop grande Notre adversaire Fait un donkbet Que représentent les donkbet De manière générale Les donkbet Représentent très souvent Des mains intermédiaires Ou des mains à tirage Donc notre adversaire Ici peut avoir un 8 Peut avoir deux trèfles Peut peut-être avoir Quelque chose comme Valet dame Valet 10 10 et 8 Peut-être un 10 Un petit peu moins fort 9 et 8 etc Et toutes ces mains là Sont des mains Avec lesquelles il paierait Une relance Donc notre objectif Doit être de se demander Ici Quel est le meilleur moyen De rentabiliser ma main Au maximum Et ici c'est clairement La relance Parce que Le panel de mains De notre adversaire Semble suffisamment intéressant Pour payer une relance Donc je me donne La possibilité de gagner plus Et surtout Il y a beaucoup Beaucoup de mains Si je colle simplement Beaucoup de cartes Pardon Si je colle simplement Qui vont poser problème Il faut Il faut réfléchir Il faut anticiper Un petit peu Et voilà Réfléchir à l'avance Donc anticiper Anticiper un petit peu La suite du coup S'il sort un trèfle Que mon adversaire Soit sur les trèfles Ou non Ça ne change pas grand chose S'il sort un trèfle Bah ça peut tuer l'action Mon adversaire peut me mettre Sur les trèfles Et ne plus mettre d'argent S'il sort un 8 Il y aura 4 cartes consécutives Par terre C'est pareil Même si mon adversaire N'a pas la quinte J'aurai bien du mal A rentabiliser ma main S'il sort un valet Ou un 6 C'est la même chose Donc un 6 Ça m'embêterait Un 8 Ça m'embêterait Un valet Ça m'embêterait Un trèfle Ça m'embêterait Ça fait beaucoup beaucoup De cartes qui m'embêterait A la turn finalement Indépendamment du fait De me faire passer Derrière mon adversaire Il y a trop de cartes Qui pourraient Qui pourraient tuer l'action Et à partir du moment Où il y a trop de cartes Qui peuvent tuer l'action Bah je dois essayer De rentabiliser ma main Du mieux possible Afin de le faire payer Tant que c'est encore Tant que c'est encore possible Donc ici J'ai clairement intérêt A relancer Mon adversaire a checké Après on a misé Et il a passé Mais si ça avait été un 8 Un trèfle Un 6 Ou un valet Bah ça aurait été Bien bien difficile Pour nous de miser à nouveau Parce qu'on aurait pu Se retrouver à s'isoler Contre des mains supérieures A la note Donc réfléchissez Le plus possible A la range Que peut avoir Votre adversaire Si oui ou non Il ne sera pas préférable De relancer De manière générale Il est préférable de relancer D'autant plus Vu son profil Un petit peu Un petit peu loose Et Regardez bien Le nombre de cartes Sans qu'elles vous fassent Forcément perdre Sans qu'elles vous fassent Forcément passer derrière Qui pourront Qui pourront tuer l'action On se rend bien compte ici Qu'un trèfle Ça ne va pas être bon Un 8 non plus Un valet non plus Un 6 non plus Parce qu'il y aura Quasiment une quinte Ou une couleur apparente Et notre adversaire Sera beaucoup moins enclin A mettre de l'argent Avec simplement Un 10 Un 9 Etc Donc attention Attention au slow play Main suivante Pair de valets Donc encore une fois Attention Attention à toutes ces situations là J'aime pas trop coller des 3 bêtes Avec ce genre de mains Attention Bon après j'ai pas les stats De l'adversaire Si on décide de coller pour cette maïnée C'est un petit peu C'est un petit peu limite Bon Admettons De manière générale Quand même attention A ne pas surjouer Face aux 3 bêtes On a vu que cet adversaire là Était quand même Probablement enclin à 3 bêtes De manière un petit peu Un petit peu loose Donc Donc Pourquoi pas Attention Attention malgré tout A ne pas A ne pas se retrouver Dans des coups Trop souvent Sans le Sans le bénéfice De l'agressivité Si vous considérez Que votre main N'est pas assez forte Pour être lancée De manière générale Bah préférez plutôt Préférez plutôt un fold Même si ici Pair de valets Ça semble une main très forte Dans des pots Surrelancer Sur surrelancer Evidemment ça va perdre Ça va perdre Un petit peu Un petit peu de valeur Donc ici le call Me semble Me semble quand même Tout à fait correct Mais il faut Il faut être prudent Dans ces situations là Donc ici On touche Roi valet 9 On touche Notre brelan Les deux Les deux adversaires Ont checké Le flop est très connecté On ne peut pas Encore une fois On Il y a des petits Je sais pas trop comment dire ça Des petits Des petits relans De slowplay En quelque sorte De la part de De la part de Julien Le flop est très connecté Ici on doit On doit essayer de rentabiliser Notre main au maximum On doit faire payer au prix cher Les rois Les tirages carreaux Les tirages quintes Etc En misant si peu On offre une cote On offre une cote très intéressante Au tirage carreaux Et la possibilité De se faire De se faire battre Alors qu'on a une main Une main très forte On doit essayer de rentabiliser Notre main au maximum Ici le flop est très connecté Et beaucoup de cartes Pourraient tuer l'action Encore une fois Un carreau Une dame Un 10 Toutes ces cartes là Nous empêcheraient De continuer à rentabiliser Notre main Donc il faut miser Il faut miser un petit peu plus cher Ici une mise Des deux tiers du pot Voire trois quarts du pot Est clairement un minimum Dans l'optique De valoriser notre main Du mieux possible Le slow play Vraiment Julien A proscrire On verra que finalement Ça n'a pas d'incidence Parce que ça part Ça part à tapis Ici lorsque tu relances A 2,80 Mais lui son tapis directement Ça ne sert à rien De garder 16 centimes Et il y avait brelan contre brelan Donc évidemment Dans ces situations Ça ne change pas grand chose Mais Et on prend On prend un bad Encore une fois Ce n'est pas de chance Mais Le coup n'est pas N'est pas pour autant N'est pas pour autant Bien joué Les sizing de mise Au flop Et en relance Ne sont clairement pas Ne sont clairement pas Adaptés à la situation Donc il faut Voilà Il faut faire très très attention A ça Lorsque le flop Est un petit peu plus connecté Il faut évidemment Essayer de rentabiliser Notre main au maximum Et mettre un petit peu plus cher Parce que le panel De main adverse Est bien plus large Et pourrait Et pourrait nous amener A A perte de la rentabilité Si on mettait Si on mettait un petit peu moins cher D'autant plus que Beaucoup de cartes A la turn Pourraient Pourraient tuer l'action Main suivante Paire de 3 Encore une fois Chose un petit peu Un petit peu surprenante Alors Peut-être que c'est un misclic J'ai pas J'ai pas l'info Si c'en est un Bah du coup J'ai pas grand chose à dire Si ça n'en est pas un Bah évidemment On ne peut pas On ne peut pas Surrelancer Aussi Aussi faiblement C'est totalement C'est totalement Incohérent Si on estime Que notre main Est suffisamment forte Pour être Pour être lancée Bah il faut le faire franchement Notre objectif C'est que C'est de valoriser Notre main au maximum Et si on est en bluff Et si on a mis Un petit montant Dans l'optique de bluffer C'est évidemment Une très mauvaise Une très mauvaise chose Puisque notre adversaire Ne passera pas Pour un si petit montant Donc Relancer Avec Enfin voilà Relancer aussi faiblement Que ce soit avec une paire de 3 Ou avec n'importe quelle main D'ailleurs N'est clairement pas A notre avantage Puisque Ou notre main est très forte Et à ce moment là Relancer si peu Nous coûte simplement de l'argent Parce que si notre adversaire Avait payé cette mise là Il en aurait payé une plus chère Et si on a une main faible Et que nous sommes en bluff Bah on a aucune fold equity En mettant si peu Et donc du coup On ne se donne pas La possibilité De gagner De gagner le coup Tout de suite Et donc Si on est en value On perd de la value Si on est en bluff On perd de la fold equity On perd de la crédibilité Donc Aucun Aucun intérêt A relancer Si peu Donc voilà C'était un Petit intermède Sur Sur ce sizing là La main après N'est pas N'est pas très intéressante Mais simplement Bien calibrer vos mises Est quelque chose De très important Je le dis assez régulièrement Dans les vidéos Et je vous invite A regarder tout ce que vous pouvez trouver Comme contenu sur poker stratégie Là dessus Ça vous permettra De mieux valoriser vos mains Et de diminuer les pertes Le cas échéant On n'imagine pas A quel point Toutes les petites économies Qu'on peut faire En faisant des tailles de mise cohérentes Ont un impact Sur notre win rate A la fin du mois A la fin de l'année Etc Donc il n'y a pas de Voilà Il n'y a pas de petites économies Il n'y a pas de petits profits Main suivante As2 de pique On est un petit peu Dans les mêmes situations Alors Les mains se répètent Un petit peu C'est Julien m'avait envoyé Simplement une session D'une cinq centaines de mains Donc toutes les mains Vous semblent peut-être pas Exceptionnellement intéressantes Mais Le jeu passe aussi Par les mains Qui semblent pas forcément Très intéressantes Où il ne se passe pas grand chose Et où finalement On fait une petite erreur A chaque fois Sans forcément s'en rendre compte Donc Ce n'est pas que dans les gros pots Qu'on Qu'on perd de l'argent Il y a aussi tous ces petits coups Où Voilà Comme ici Julien va décider de payer Le 3-bet avec As2 Et d'abandonner au flop Parce qu'il n'a rien touché Et évidemment Il va abandonner au flop De manière tout à fait logique Mais on aurait dû abandonner bien avant Et ce pot là Quand on va regarder Notre Notre revue de session Quand on va faire le point Un petit peu On ne va pas s'en rendre compte Parce que c'est un pot Où on a perdu 20 centimes Mais Combien de fois On aura perdu 20 centimes De cette façon là Et ça va A l'arrivée Ça fait peut-être une cave Peut-être deux caves Etc Donc ne collez pas Les 3-bet avec des mains Avec des mains marginales N'allez pas chercher du potentiel Ne voyez pas du potentiel Ne voyez pas de la cote Un petit peu partout Relance Sur relance As2 Même suité C'est dehors C'est une main Largement Largement Insuffisante Main suivante Donc paire d'as Donc notre joueur Décide de relancer De sur-relancer Pardon Tout à fait logiquement On est suivi Le flop arrive 10-3-3 Et on a décidé de miser On a décidé de miser Tout à fait logiquement Mais encore une fois Petit Petit souci de sizing Alors C'est un petit peu moins vrai A ces limites là Mais je me permets quand même D'essayer de De vous inculquer ça La taille des mises Lorsque vous faites face A un flop sec Comme c'est le cas ici 10-3-3 Vous allez faire un continuation bet Avec absolument Toute votre range Si vous avez relancé Si vous avez sur-relancé Si le flop arrive 10-3-3 Vous allez tout le temps miser Et du coup Vous n'allez pas tout le temps Avoir du jeu Vous n'allez plus souvent Avoir rien Que quelque chose Et du coup Votre adversaire De la même manière Va plus souvent avoir Rien que quelque chose Et en misant Simplement la moitié du pot Vous aurez tout autant De fold equity Parce que votre adversaire N'aura rien du tout Mais que toutes les fois Où vous vous faites payer Vous perdrez un petit peu Moins d'argent Donc admettons Que Donc sur ce flop là Notre adversaire Va nous payer 2 fois sur 10 Par exemple Admettons qu'on n'est pas Perdasse évidemment C'est un petit peu moins vrai Lorsqu'on a perdasse Ou on va essayer de valoriser Etc Mais pour rester cohérent Et ne pas divulguer La force de notre main On va plutôt miser Un demi pot à chaque fois Donc ici Autour de 80 centimes On va dire que notre adversaire Va passer 8 fois sur 10 Donc 8 fois sur 10 Peu importe la taille De la mise qu'on va faire On va gagner exactement La même chose On va gagner le pot Et 2 fois sur 10 Notre adversaire aura touché Un petit quelque chose Et il va payer Et ces 2 fois sur 10 là On aura économisé 20 ou 30 centimes En calibrant un petit peu mieux Notre mise Et en mettant En mettant la moitié du pot Voilà Donc c'est dans Cette optique là Essayer de réfléchir Vraiment à long terme Bon ici Notre adversaire a passé Ça n'a pas d'incidence Et évidemment Avec Perdasse On a plutôt envie De le faire payer Et s'il paye 1 euro C'est mieux que s'il paye 80 centimes Bien sûr Mais comme je le disais C'est plutôt dans l'optique De ne pas divulguer La force de notre main En fonction de la taille De notre mise On va plutôt miser Tout le temps De la même façon En fonction du profil De l'adversaire Et en fonction De la texture du board Et sur les boards secs On va avoir tendance A réduire un petit peu Notre mise Parce que de toute manière Les 2 joueurs Ne vont pas toucher Et que quand on sera suivi Notre adversaire On aura souvent mieux que nous Et du coup A l'arrivée On perdra le coup Donc autant Mettre un petit peu moins Main suivante As-Roi Donc on décide De sur-relancer Pas de soucis là-dessus Notre adversaire Nous suit Flop As-Roi 10 Check de la part De notre adversaire On décide de miser Donc là C'est tout à fait logique Le flop est assez connecté On peut se faire payer Par un tirage quinte Par un tirage couleur Par un As Etc Carte quelconque On décide de mettre De mettre un second barrel Fort logiquement Encore une fois Et doublante du 10 Et notre adversaire Check Alors On voit qu'on fait face A un adversaire Semble-t-il Plutôt Très très loose Et Julien a décidé De checker Alors peut-être La peur du 10 Peut-être Je sais pas Bref Ça peut être ça Néanmoins Nous nous sommes battus Nous nous sommes battus Par quoi Notre adversaire Évidemment Peut très bien avoir Dame-Valet Avec lequel il est devant nous Peut très bien avoir Un 10 Avec lequel il est devant nous Peut très bien avoir Un tirage carreau Avec lequel il ne paiera pas Et peut très bien avoir Un As Parmi toutes ces mains là Il y a quand même Plus de combinaisons Contenant un As Que de combinaisons Qui nous battent Donc avec un 10 Parce que les mains Qui nous battent Ce serait quelque chose Comme Valet 10 Ou Dame 10 Finalement Donc nous bat Dame-Valet Valet 10 Et Dame 10 Et on bat tout le reste Et notre adversaire Pourrait payer sans problème Avec un As Estimant qu'on partage Avec deux paires As 10 Kicker-Roi D'autant plus qu'ici On fait face à un adversaire Semble-t-il relativement loose Qui pourrait très bien Également payer Avec simplement un Roi Donc ici Lorsque vous faites face A un adversaire très loose Et que vous avez une main intéressante Il ne faut pas hésiter A valoriser votre main Alors ici Bon on n'est pas forcément Dans le contexte Peut-être que le check Était correct Peut-être que la mise Est un petit peu Un petit peu meilleure Alors je connais le résultat Donc du coup C'est un petit peu plus difficile D'évaluer la situation Mais Quand on fait face A un adversaire Quand on fait face A un adversaire très loose Ici on va avoir Une mise de value Assez évidente Et la question Qu'on doit se poser ici C'est Parmi toutes les mains Avec lesquelles mon adversaire Peut me payer Est-ce qu'il y a plus De combinaisons Qui me payent perdantes Que de combinaisons Qui me payent gagnantes On peut imaginer ici Que Si notre adversaire A un as Il peut avoir un as quelconque A priori Si notre adversaire A un as quelconque Il va payer Donc il y a énormément De combinaisons De contenant un as Puisqu'il y a deux as Fois Une dizaine De cartes possibles Donc il y a une vingtaine De combinaisons De perdas Enfin de perdas Enfin avec l'as au flop Je me suis un petit peu Emmêlé les pinceaux J'ai dit une vingtaine de fois C'est à peu près 80 combinaisons Puisque il va y avoir L'as de trèfle Avec le deux de pique L'as de trèfle Avec le deux de carreau L'as de trèfle Avec le deux de cœur Etc Avec le trois Avec le quatre Avec le cinq Six, sept Etc Donc énormément Énormément d'as À peu près 80 mains Contenant un as Que notre adversaire Pourrait avoir Des dames valets Il va y en avoir 16 Tous les dames valets Possibles Des dames 10 Il va y en avoir 8 Des dames Et des j10 À peu près Autant Du coup Parmi les mains Qui nous battent On va se retrouver À peu près À une trentaine De combinaisons De mains Qui nous battent Et à peu près 80 combinaisons Avec lesquelles Il pourrait payer Que nous battons Donc parmi les 100 mains En gros Parmi les 100 mains Qu'il pourrait avoir On voit qu'il y en a Pratiquement 70% Avec lesquelles Il pourrait nous payer Perdant Et donc du coup Ça doit nous inciter À faire une mise De valorisation Donc on doit D'un côté Considérer toutes les mains Qu'il peut avoir Et parmi toutes les mains Qu'il peut avoir Toutes celles avec lesquelles Il peut payer Et parmi toutes celles Avec lesquelles il peut payer Toutes celles avec lesquelles Il peut payer perdant S'il y a plus de combinaisons Avec lesquelles il peut payer perdant Que gagnant Alors à ce moment là On a une mise de valorisation Et en l'occurrence Ici je pense donc Que nous avons Une mise de valorisation Compte tenu du nombre De combinaisons Assez importants De mains contenant Un as Mains suivantes Paire de 6 On décide de coller La relance Donc Lorsqu'on décide de coller Une relance ici Donc c'est tout à fait légitime N'oubliez pas De jeter un petit coup d'oeil Au profil De votre adversaire Après Parce que s'ils ont une tendance A squeeze A faire des 3-bet Un petit peu trop Un petit peu trop élevé Ben finalement On va se retrouver A gaspiller A gaspiller notre argent A devoir abandonner Sur un 3-bet Donc Coller les relances Dans l'optique de 7-miner Ou avec des Des 8-dit connecteurs C'est correct Mais il faut quand même Avoir un petit oeil Sur le profil De notre adversaire Notre adversaire décide De miser Et on est exactement Dans la même situation Que tout à l'heure D'autant plus Qu'ici on est pris En sandwich Un 7 Un 9 Un trèfle Pour rétuer l'action Donc il faut relancer Il faut pas hésiter A relancer directement Parce que Si notre adversaire A un jeu fort Par exemple Une paire de valets Une paire de dames As-10 Qu'il mise Et qu'on colle simplement Et qu'il sort un 7 Un 9 Un trèfle Sa main aura tout de suite Perdu de la valeur On restera toujours devant lui Il restera toujours derrière nous Mais la probabilité Qu'on arrive à gagner Un gros coup Devient Beaucoup plus réduite Du fait Que le board Est devenu trop connecté Pour que ça s'emballe Avec les mains Que nous pouvons avoir Donc ne pas Slow player Et relancer directement Encore une fois Ça n'a pas eu d'incidence Parce que c'est un 2 de pic Et ça part à tapis Notre adversaire Il perd As et on gagne Mais admettons Il a perd As On colle simplement Et la turn amène un 9 Un 7 Ou un trèfle Alors si ça amène un trèfle Il a l'As de trèfle Donc il pourra peut-être S'emballer encore un peu Mais admettons qu'il ait Les deux As rouges Ce ne sera pas évident Qu'il continue dans le coup Et de toute manière S'il sort un 7 Ou un 9 Avec sa perd As Il va quand même se poser Beaucoup beaucoup de questions Et il aura bien du mal A nous donner son tapis Alors que si on relance Dès le flop Il nous donnera son tapis Sans trop de problèmes Sans trop de problèmes Ok ? Main suivante Et ce sera la dernière main De la vidéo As 9 On décide On décide de relancer On est suivi Et encore une fois Petite parenthèse Flop Roi de 2 Difficilement Voilà On peut faire difficilement Plus sec On n'a rien Mais notre adversaire A rien Au moins aussi souvent que nous On a le bénéfice De l'agressivité On a le bénéfice De l'initiative préflop On doit faire un continuation bet Une mise de 12 centimes ici Va nous permettre De gagner le coup Très 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 souvent Alors que si on check On va se retrouver A devoir abandonner Et peut-être même passer La main gagnante Flop sec Un seul adversaire Une carte haute Une carte haute Un flop sec Un seul adversaire Etc Toutes ces situations Sont des situations Extrêmement profitables Pour un continuation bet Qui vont rendre La mise extrêmement En EV plus Et nous faire remporter Les coups Bien bien plus souvent Qu'on ne peut l'imaginer Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous invite A poster dans la partie Commentaire Comme d'habitude J'essaierai d'y répondre Avec le plus de De renseignements possibles Si je n'ai pas été clair Durant la vidéo Donc n'hésitez pas A poser vos questions Je vous souhaite à tous Une bonne journée C'était Cyril Léger Pour PokerStrategy.com A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada